On fabrique le film, on y met beaucoup de chœurs, ensuite on rencontre le public. Pour nous, ça c'est la meilleure des récompenses et ensuite il y a la reconnaissance de nos pères. Donc non, on ne va pas bouder notre plaisir, on est très très heureux de toutes ces nominations. Chacune d'elles est très importante pour nous. C'est comme une petite caresse, ça nous fait forcément plaisir, chaud au chœur. Et comme dit Olivier, on ne court pas après mais on est très heureux et on ne boute pas le plaisir de ressentir ce sentiment de fierté d'être dans cette photo du cinéma français. Moi ce serait la première fois que j'ai visité les associations et où j'ai vraiment senti que c'était nécessaire pour moi de participer à ce projet. Ensuite pendant le tournage, des moments il y en a eu beaucoup. J'espère que chaque journée de tournage était un moment de magie, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Benjamin Le Sueur qui à la soirée des révélations a pris le micro pour faire un discours et qui a dit je pense qu'on ne va jamais s'en sortir. Voilà, c'est mes trois moments. La première fois qu'on a rencontré Reda dans un tout petit café à Montreuil, on n'avait pas de scénario. Et on s'est dit à un moment donné tous les deux, il nous faut un coup de fouet, il nous faut quelque chose qui nous pousse comme la dernière marche à monter pour se jeter dans ce projet. Et elle est venue des acteurs, elle est venue de Reda, elle est venue de Vincent. Et je me rappelle de ces moments où on a été à Montreuil voir et parler avec Reda qu'on ne connaissait pas. Le hasard fait qu'on s'est retrouvés ensemble à la cérémonie de César. Nous on était là pour le sens de la fête et Reda était là pour Django, donc des gens s'est retrouvés tous les trois comme ça. On comparait nos César. Voilà. Et puis après Vincent et la première fois qu'on a vu Benjamin Le Sueur aussi, toutes ses premières fois. Et évidemment ce qui pour nous a été une émotion incroyable, c'est cette montée des marches à Cannes avec toute l'équipe. On est venu avec, je ne sais pas, on était 271, donc c'était assez incroyable. Sur ce film particulièrement, vu qu'il y avait une émotion très forte en sortant de la salle, etc., je crois qu'on n'a jamais, depuis qu'on fait du cinéma, ressenti ça, c'est-à-dire qu'on venait à la fin et on repartageait presque en prenant la température de la salle, on avait besoin de se réimmerger. Là il y avait quelque chose d'assez fort, c'est qu'il y avait un silence. Et donc c'est peut-être ce qui est le plus dur en ce moment, dans une société très bruyante, de sentir qu'on a capté l'attention. Non, en fait, pour être tout à fait sincère, nos partenaires, notre producteur, Gaumont, Canal, TF1, tout le monde nous fait confiance. Alors c'est sûr, quand on annonce le projet, on peut dire, ah, oh là là, ça a l'air, il y a beaucoup de responsabilités quand on s'attaque à toutes ces problématiques-là, mais les gens nous font confiance, les gens nous suivent et tout le monde nous a ouvert les portes, que ce soit les personnels hospitaliers de la salle pétrière, que ce soit les médecins. C'était le bon moment pour faire ce film à tous les niveaux, dans nos vies, à tous les deux, dans l'apprentissage de notre métier. C'était le bon moment, on était prêts pour attaquer hors normes, et donc on s'est juste donné du temps. Avec ce film, il y a vraiment quelque chose qui fait sens partout où on le présente, et ça donne lieu à des échanges, à des discussions, à quelque chose, à un impact qui dépasse le cinéma. Quand les choses ont du sens, ça donne beaucoup de carburant à nos petites machines. Ce qui nous a plutôt réussi, c'est d'être spontanés, sincères, et peut-être libres. Et ça, c'est aussi, on le doit aussi à Intouchable, qui nous a, encore une fois, ouvert le spectre de la liberté, élargi en tout cas ce spectre. Donc, on est poreux à tout ce qui se passe, et on essaiera toujours, en tout cas, de garder cette sincérité, j'espère. Une intime conviction. J'ai trouvé le film vraiment très intéressant, et Nina Meurisse dans Camille, de Boris Lodzkin, j'ai trouvé le film vraiment intéressant. Moi, surtout, j'aurais pensé que vous alliez me poser une question plus délicate, c'est entre Reda et Vincent, pour qui je vais voter. Vous avez eu déjà le cas entre Omar et François Cluzet, oui. C'est assez compliqué, de cette difficulté-là. Eh bien, à l'époque, nous avions fait une blague qui avait fait rire jusqu'à très très loin, je vais voter pour Vincent Kateb. C'est pas long, hein, en plus. Vous pouvez rigoler jusque tard dans la nuit.